bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce 34e épisode si je ne me trompe d'Eyland, enfin de Never Island, enfin pour Never Island c'est plutôt le deuxième épisode entre guillemets mais bon on va rester sur une playlist unique qui parle uniquement d'Eyland, nous en sommes à la découverte d'un nouveau monde quelque part, Rin est devenu Rin, enfin je dis devenu parce que c'est la même personne, rien n'est moins sûr, le monde est désormais recouvert de neige, il y fait froid, on sait de nouveau plus comment on s'appelle, globalement Setsuna ne sait plus qui il est et quelle était sa mission, il revient un peu au stade du début du jeu et il nous revient d'apprendre désormais, de réapprendre entre guillemets quelle sera notre mission, quelle culture se trouve également face à nous et ainsi de suite, beaucoup de choses qui se sont passées dans l'épisode précédent avec une machine de cryogénie qui nous a permis d'arriver jusqu'ici et pour rappel même si Setsuna lui l'a oublié, l'objectif est de choper une machine à remonter dans le temps pour pouvoir au final sauver Rin d'une manière ou d'une autre. Tout ceci étant dit nous sommes également dans l'arc Winter désormais, ce qui fait une sorte de deuxième grosse phase du jeu après la la triplette d'arc Karen Sararin qui suivait le tronc commun Sommar, Lodo. Ah oui et puis on a un papy devant nous qu'on connaît pas mais qui s'est fait comme une mauvaise idée de la situation. Ah, donc vous êtes en train de bosser sur une mission secrète super importante, tout va bien, le destin du monde en dépend. Tout à fait, ravi que nous ayons pu clarifier ce quiproquo Nirmasa. Vous pensez vraiment que je l'ai vu chez l'île ? Comme si j'allais me faire avoir par des histoires pareilles, hein ? Moi je crois. Pour tout, je suis moi-même sur une mission top secrète super importante dont le destin du monde dépend également. C'est Jean Sriné, laisse-moi lui parler. Alors, quel est votre nom ? Comme je l'ai dit, c'est confidentiel. Franchement, juste à vous que tu te souviens pas et puis voilà. Je vous ai jamais vu dans les environs auparavant. Dans quelle zone résidentielle, enfin de quelle zone résidentielle est-ce que vous venez ? Vous me demandez mon adresse. Je suis pas du genre à me faire attacher, enraciner à un endroit. Quelqu'un sans collier, n'est-ce pas ? Il est déprimant d'en voir un aussi vieux que vous, sans collier. Désolé. Mais je ne veux pas me retrouver impliqué dans des affaires louches, alors dépêchez-vous et partez dès que vous pouvez. bien sûr, c'est moins que je puisse faire considérant que votre petite fille m'a porté secours. Rene qui est assise derrière moi, ou non à mes côtés plutôt, laisse s'échapper une petite exclamation. Mais grand-père, il s'est évanoui à l'extérieur. Tu n'en verras jamais la fin si tu essayes d'aider toutes les âmes infortunées qui gisent dans les gouttières, tous les chats de gouttières. C'est assez difficile de ne pas tomber dessus ces jours-ci. C'est pas ce que je veux dire. Tu vois, il était... Et Rene, tu es devenu une adulte ce mois-ci, non ? Ah bon ? Ah bon ? Bon. J'imagine que cette civilisation est allée dans cette direction. Très bien. Il est temps que tu apprennes que le monde ne tourne pas que basé sur la bonne volonté seule. En fait, elle est adulte dans le monde des Pokémon, quoi. Laisse-moi la lèvre, puis penche la tête en silence. Je comprends. Il est temps pour moi de partir, j'imagine. Ainsi pourtant, on est à Drene. Je lui donne un petit frottement, une caresse joyeuse sur la tête. Enfin, du coup, la casquette elle a sur la tête. Le regard perçant de Nia Vansan m'effraye un petit peu, mais il semblerait qu'il souhaite laisser passer pour ce coup-là, tandis que je suis sur le point de partir. Bon, tous les bruits de plic-ploc, de... Les bim-bam-boum, le chien qui s'ébroue, et la porte qui claque, c'est le besoin de douter. Désolé. Ah non, c'était ma faute pour t'avoir causé des soucis. Je me retourne et me dirige vers la porte principale. Rien d'autre à l'extérieur si ce n'est de la neige, n'est-ce pas ? Qu'il y en a quelque chose à faire. J'ai des vêtements qui tiennent chaud, de toute façon. Je m'assure de remonter jusqu'au bout la fermeture éclair de ma veste. Oh, ces vêtements. Laissez-moi donc tranquille, vieil homme. Si je venais sortir avec les vêtements avec lesquels je suis arrivé, je me mettrais à glacer jusqu'à la mort. Est-ce que je devrais juste tenter de fuir avec ? Je pousse la porte qui craquelle. Mais à l'instant d'après, ma main se retrouve immobile. Est-ce que ce sont ceux de Setsuna ? Hein ? A qui ? Eh ! Ah, ça me donne une idée, ça ! Avec cela, Rinne se met à courir vers l'extérieur. Les rayons de lumière viennent s'engouffrer par la porte désormais grande ouverte, m'aveuglant dans le processus. Viens avec moi, viens ! Baignée de lumière, elle se retourne et tend la main vers moi. Etant de ne me permettant de voir que quelques onces du monde extérieur derrière elle. Je vais te donner ce que Setsuna a perdu autrefois. Je prends sa main et fais un pas vers la lumière. Mon nouveau voyage commence ici. Oh, la marche ! Ils ont construit sur construit sur construit là ! Regarde ! Alors plutôt, fais attention ! Les pavés, ou du moins le sol, est plutôt vieux. Oh ! L'une des pierres... L'une des marges de pierres plutôt. C'est frites sous mes pas. Ici, c'est le quartier ouest de la zone 1. C'est l'une des zones les plus vieilles de tout le quartier résidentiel. Le quartier ouest est également le seul, qui a encore des escaliers qui mènent jusqu'au sommet. Alors, il y a encore pas mal de gens qui vivent ici. J'ai été ici toute ma vie. Le quartier ouest, j'y suis né et j'y ai été éduqué. Riné s'arrête et observe les environs. Il y a des lignes sur des lignes de petites maisons en briques. La ville est comme une mer de gris. Je remarque même quelques bâtiments qui ont des cavernes en leur sein. Ou qui sont à moitié enfouis dans le sable. Je m'attendais à ne trouver rien d'autre que de la neige. Mais il n'y a pas le moindre flocon visible. Et ce n'est que le début. Voilà comment c'est ici. Les celles qui ont le droit d'utiliser l'élévateur, j'imagine, sont les officiels de l'église qui vivent dans le top stratum, dans la strate du sommet. Je suis le regard de Riné penchant ma tête vers l'arrière. Il n'y a pas de ciel. Seulement un vaste toit de métal. Au beau milieu se trouve un large trou à travers lequel de la lumière passe. C'est presque comme si c'était le soleil. Ensuite, dans ce rayon de lumière centrale, Thin Shaft, j'imagine que c'est une sorte de capsule, je vois une sorte de passerelle qui permet de mener jusqu'au sol. Alors, ce truc-là est une sorte de passerelle qui peut monter, c'est ça ? Oui. Ça t'amène directement au sommet. Il semblerait que la ville se soit disséminée, soit répandue autour de ce pilier central. Au total, j'imagine que cela doit faire plus d'un kilomètre de large. Je ne peux faire qu'une estimation globale, assez sommaire, étant donné qu'il n'y a rien dans les alentours pour pouvoir utiliser un point de référence. Cet endroit est complètement wooded, je ne sais pas ce que c'est. Oui, non, il est complètement enclavé. En fait, avec ce large toit également, il est entouré de tous les côtés. Allons-y. Il va faire nuit ou il va faire sombre, si on ne se dépêche pas. Nous atteignons finalement le mur extérieur. Ou le mur extérieur, au mur le plus éloigné. Alors que nous escaladons, la pierre... Non, les marches de pierre. À chaque fois, j'oublie qu'il y a des marches derrière. Donc les marches de pierre et les escalades de pierre finissent par devenir des barres de métal qui amènent jusqu'en haut des alentours du périmètre. J'essaye frénétiquement de garder le rythme avec Rinne, qui s'avance avec confiance sur les marches, même en l'absence de toute rambarde. C'est pas un endroit pour moi du coup. Quand je jette un coup d'œil vers le bas, le sol est tellement loin en dessous de nous que mes jambes commencent à trembler. Il faut que tu fasses attention à où Dieu marche aussi. Ma tête. Ah oui, non, il faut que tu fasses attention à ta tête aussi. Ma tête. Le plafond est devenu vraiment bas tout à coup. Et de temps à autre, du sable vient à se déverser sur nos têtes. Il y a même des rats qui peuvent te tomber dessus parfois. Rinne disparaît dans le toit, dans le plafond. Tout ce que je peux faire, c'est de la suivre silencieusement. Très bien. Voilà le deuxième stratum. Donc la deuxième strat. Le quartier commercial. Cette zone est proche du quartier résidentiel, alors il y a tout un tas de magasins et ils vendent toutes sortes de choses. J'aime vraiment bien cet étal. Ils ont même tout un tas de de stylos super cool sans encre en stock. Du moins, ils en avaient l'autre jour. Une autre ville similaire s'ouvre à nous alors que nous escaladons à travers le toit. Des étals sont alignés des deux côtés de la route, ou du chemin en tout cas. Et il y a des gens qui sont ici et là, tout autour, contrairement au niveau d'en dessous. Tu ne dois pas aller plus loin du côté de cette rue-là. C'est plein de toutes sortes de... de magasins... Alors c'est des magasins méchants, soit des magasins salaces. Je remarque... un rat qui se balade le long de l'allée que Riné est en train de pointer du doigt. L'instant d'après, un chat émacié se mêle pour chasser. Notre destination pour aujourd'hui est à un autre étage au-dessus. Riné pointe du doigt le ciel. Si ce n'est qu'il n'y a pas de ciel, seulement un trou qui laisse passer la lumière. Est-ce que tu es déjà fatigué ? Oui. Je suis un petit peu... j'ai un petit peu de vertige. Un petit peu la nausée. Si tu as besoin de te reposer, je te suggère... enfin je suggère que nous faisions une... que nous fassions plutôt une pause. Dans la strade du sommet. Tu penses que tu peux encore tenir un petit peu plus longtemps ? La strade du sommet. J'ai quand même l'impression que mon vertige ou... c'est pas... mon étourdissement... ne va pas partir tout de suite. Oh waouh ! C'est un paysage urbain d'une sorte très différente, qui nous accueille lorsque nous arrivons au sommet. Des gazons, on va dire des parterres de verdures méticuleux. Des avenues avec des arbres alignés. Des bâtiments blancs élégants qui sont eux aussi alignés au niveau des murs du périmètre. Ah oui, on peut... on peut voir d'ailleurs que c'est pas un vrai ciel. Il y a des petits... ça fait comme un dôme avec des carreaux dedans. Ok. Et ce qui me frappe le plus cependant, c'est ce qu'il y a au-dessus de nous. Au lieu du plafond de métal des plus oppressants, il y a un ciel bleu. Alors, un ciel bleu au stretch of blue sky. Ou alors, il y a un parterre de ciel bleu entre guillemets. Il y a des bandes oiseaux qui veulent ici et là. Et des gros nuages au-dessus de nos têtes. Du genre que l'on peut voir lorsque l'on est au beau milieu de l'été. Non, pas tout à fait. Il disait juste que c'était un ciel bleu, j'imagine du coup. Quand je regarde davantage, quand je prête un oeil un peu plus... un peu plus précis, un peu plus acéré à tout ça, je réalise que ce n'est rien d'autre qu'une fresque qui a été peinte sur un plafond en forme de dôme. Ce n'est rien d'autre que... Ce n'est rien d'autre que la lueur reflétée des lumières aux alentours du pourtour qui font que ça a l'air si réel. La herbe... Ah oui, d'accord, même le bâtiment n'est pas vrai, c'est ça ? Je crois que c'est que le... Ah non, peut-être que c'est des faux arbres et des faux arbres. L'herbe, les arbres, tout est faux. Est-ce que c'est des vrais bâtiments par contre ? Peut-être pas, je ne sais pas. C'est la strat du sommet, le top stratum, là où il y a les écoles et les hôpitaux. J'avais pour habitude d'aller à l'école ici toutes les semaines jusqu'à ce que j'ai eu droit à ma cérémonie de diplôme l'autre jour. Et Central Park est un endroit très populaire pour les rendez-vous amoureux. C'est dangereux par ici, attention. Je me penche par-dessus le railing ou les rails. Je ne sais pas si c'est une rambarde ou un truc comme ça, mais je n'en vois pas. Donc on va dire le jeu de rails. Et baisse les yeux par-dessus du coup le gouffre. Je peux voir les quartiers résidentiels et commerciaux là où nous étions il y a quelques instants. Est-ce que je peux te poser une question ? J'ai bien un milliard de questions en vérité. Mais j'ai comme l'impression que la réponse à une seule question devrait résoudre tous les autres mystères. En quelle année sommes-nous ? C'est 2016. Oh la vache ! Oh la vache ! Ah ça a changé 2016 hein ! Oh dis donc ! Réponse de Rinne. Véritable état de fait. 2016. Non. Ça ne peut pas être vrai. Si c'est vrai... Alors depuis ce moment-là, ça n'aura fait que... Quand était ce moment-là ? Près 2016 à partir de quand ? Quel calendrier s'il vous plaît ? Alors tu ne sais vraiment rien ? Désolé. Waouh ! Exactement comme je le pensais. Ah tu viens vraiment de l'extérieur ? De l'extérieur ? L'extérieur d'où ? Ok. Il est temps pour une petite leçon d'histoire à propos des gens qui vivent ici. Invité à m'asseoir, je me place sur un banc. Est-ce que tu connais cette vieille histoire à propos d'un roi qui est tombé dans un sommeil profond et enchanté ? Je suis assez frileux à l'idée de parler pour une raison ou une autre, alors je me contente de secouer ma tête. Pour toutes les personnes qui marchent dans les environs, nous devons avoir l'air d'être un duo standard d'une quelconque fratrie. Personne ne nous remarque en particulier. Mais je ne peux pas présumer que absolument tout ce qui se passe devant mes yeux est tel qu'il y paraît. Pas même cette fille qui est assise à côté de moi. Ah, il est temps d'en apprendre plus. Sur la version officielle des choses, en tout cas celle qui est apprise à l'école. Il y a longtemps, le monde était dirigé par un unique roi. Ah non, ça c'est juste une histoire. Mais la terre s'est retrouvée craquelée par la guerre et un jour, le roi s'est retrouvé poignardé par l'un de ses propres enfants qui avait lancé une rébellion contre lui. Pour l'aider à soigner ses blessures, le roi entra dans un sommeil éternel au bord ou au sommet d'une terre très éloignée. A partir de ce jour, il est dit que le monde commença à changer petit à petit. La terre commença à devenir de plus en plus froide. D'abord, il y a eu une famine. Beaucoup de gens sont morts. Et ensuite, il y a eu une grande guerre. Et beaucoup de gens sont morts. Tout le monde attendait que le roi se réveille. Mais il n'est jamais revenu. Finalement, le monde s'est retrouvé couvert de neige. Les gens ont été forcés d'aller sous terre pour survivre. Le refuge a été construit. Le refuge qu'ils construisent était beaucoup plus petit au début. Mais avec le temps, il a grandi et grandi. Et au bout d'un moment, ils ont même été capables de faire des cultures sous des lumières électriques. Alors que la population continuait de s'étendre, ils ont creusé encore plus profondément sous terre. Quand le refuge fut terminé, il était profond de 23 strata. Je ne sais pas si c'est une nouvelle unité de mesure qu'ils ont inventé. Ce qui en a fait... Ce qui en a fait le refuge souterrain autosuffisant le plus grand qui a eu l'occasion d'exister. Alors cet endroit est... Oui, Island Eurasia. La dernière frontière, le dernier domaine de l'humanité. L'Arche de l'Espoir. Island Eurasia. C'est ce qu'ils nous apprennent à l'école. Du moins, c'est ce qu'ils nous apprennent à l'école. Ah oui, donc c'est vraiment l'histoire avec un grand H appris à l'école. Quoi ? Aride balance ses jambes vers le haut pour s'élancer ensuite et se lever ainsi sur ses deux pieds. Et tout ça s'est passé il y a très très longtemps, avant même que je sois né. Quand les cultures ont commencé à s'épuiser, à échouer, la population s'est effondrée. Ils ont fermé la strat la plus basse afin de faire économiser de l'électricité. Et maintenant, tout ce qu'il reste, ce sont ces trois niveaux. Ah ouais. Ah oui, donc on est vraiment sur le déclin là. On est en mode, ah oui, il y a des niveaux qui ne marchent plus. Le toit, il est à moitié pété. D'accord. On a des problèmes pour continuer d'aménager l'endroit et de le maintenir. Ça sent mauvais quoi. On est sur le déclin. Ça explique peut-être aussi quelque part le côté t'es devenu une adulte à 13 ans. Ou les gens deviennent en général adultes à 13 ans, donc à un âge extrêmement bas. Parce que l'espérance de vie doit être plus proche de celle de fut une époque que la nôtre actuellement. Et du coup, l'être adulte, c'est aller travailler ou je sais pas quoi. Elle a fini d'aller à l'école. On n'a pas le temps d'aller à l'école pendant 30 piges. Là, et de faire des études sup, il faut aller bosser quoi. C'est ça le délire. Notre maison est dans le troisième stratum. Alors, je n'ai aucune idée de quand est-ce que nous-mêmes on va finir par se faire éteindre. Tout cela sortant de la bouche d'une enfant de 13 ans. Peut-être même qu'on pourra vivre pour voir la fin du monde, toi et moi. Rine rayonne devant moi. Soit elle n'est pas vraiment au courant de la signification des mots qu'elle emploie, soit elle a un sens de l'humour plutôt sombre. Tu n'essaies pas de te payer ma tête, n'est-ce pas ? Je ne mens jamais. Je vais faire la moue de protestation et je me retrouve incapable de répondre. Cet enfant n'a aucune raison de mentir. C'est moi qui ai menti à propos de toute cette histoire de mission secrète. Est-ce qu'on est vraiment en 2016 ? Oui, vraiment ? Mais comment est-ce que je suis supposé croire que quelque chose comme ça... Ah oui ! VAT 2016 ! AD, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est après Jésus-Christ aussi ? Je ne sais plus, je ne sais jamais comment ils le disent en anglais. C'est peut-être ça. Non, c'est AC, non ? C'est BC et AC. Before Christ et After Christ en anglais, non ? Du coup là, c'est après quoi ? C'est quoi le D ? After D. Bon, 2016 en tout cas, AD. Après D. Après le déclin. C'est l'année actuelle. Quoi ? Faisant face à un nombre aussi inconcevablement haut, je me sens soudainement submergé. Mais en même temps, les choses commencent à faire davantage de sens pour moi. Je vois. La fin du monde. Est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle ? Non, ce n'est rien. Désolé d'avoir douté de toi. Je lui frotte à nouveau la tête en signe d'excuse. Oh oh. Il semblerait qu'elle ne soit pas vraiment fan de ça. Je crois que je saisis à peu près la situation maintenant. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble l'extérieur du refuge ? Tu as dit que c'était entièrement couvert de neige. Je ne pense pas que qui que ce soit soit au courant. Nous n'avons pas le droit de quitter le refuge. Mais nous, du coup, quand on s'est réveillés dans la neige, là, et que toi tu nous as trouvés... T'es une hors-la-loi, c'est ça ? Ah. Mais quand tu m'as sauvé à ce moment-là... Oui, c'est une petite renégat. Elle se penche soudainement vers moi, un air horrifié sur le visage. Tu ne peux pas dire à personne que j'étais à l'extérieur. Je vois. Tu as été un mécho enfant. Non, pas du tout. J'ai une mission top secrète. Je vois ce qui est en train de se passer. Eh bien, on va partir sur cette version-là pour le moment, OK ? Mais c'est vrai. Arine se met à nous à faire la moue comme un petit enfant. Mais j'imagine que c'est plutôt normal étant donné son âge. Mais ça doit signifier que tu en sais plus à propos du monde extérieur que n'importe qui d'autre, pas vrai ? Non ? C'est sûrement toi qui en sais davantage à propos du monde extérieur, non ? Je... euh... Je ne connais pas vraiment mon chemin sur ces parties-là. Arthur, il y a de très très loin. C'est trop cool. Je suppose, oui. C'est vrai que cette conversation soit en train d'atteindre un statu quo. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme si c'était... Un tremblement. Ah ! Batterie faible. On va faire avec. On va se taper la notification de temps en temps des eaux. Je brancherai la manette après la session. Du coup, ça c'était la version de Rin... Enfin, c'est la descendante. Mais comment il peut y avoir une descendante ? Parce que Rin, elle n'est plus là. Quan a eu notre enfant ? Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, c'est, on va dire, la descendante O'Hara. Et maintenant, place à la descendante de Karen, quoi, j'imagine. Au moment où je me retourne... Je vois quelqu'un qui... Non, je vois quelque chose. L'âge about my drift. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire le reste de la phrase, mais bon, je tombe sur quelque chose. Un gamin ! Alors, jugée par son apparence, elle a probablement autour de l'âge de Rinna. Je suis pas vieux. Je te ferai savoir. Je suis pas vieux. Je te ferai savoir. Je suis pas vieux. Je suis pas vieux. Je te ferai savoir. Oh, elle s'est arrêtée. Terrible. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Le quel genre de comportement est-ce que c'est que ça ? Je vais avoir un petit mot, un petit entretien avec tes parents. Tu parles vraiment comme un vieux, là. Sérieusement ? Ah, peut-être que je le suis. Et en tout cas, ses parents ne sont probablement plus en vie. C'est une sans collier, elle aussi, après tout. Ah, donc c'est un titre social, les Colorless. Et sans collier. Rinne, Marmon, ce dernier point, tout en regardant au loin, là où la fille a disparu. Donc... Yerman a mentionné ce terme auparavant aussi. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout le monde ici a un collier. Ah, genre oui, elle en a littéralement beaucoup, là. Avec... Donc tout le monde ici a un collier, entre guillemets, avec son nom gravé dessus. Il le transporte avec eux tout le temps, du jour où il naisse jusqu'au jour où il n'a. Alors c'est une sorte d'identifiant. C'est plus que ça. Sans un collier, tu ne peux pas avoir de domicile. Tu ne peux pas avoir de boulot. Tu n'es pas éligible pour la moindre ration. Ça sert à quoi, du coup ? D'avoir une population de gens qui a accès à rien. Mais de les conserver quand même dans le refuge. Genre, soit tu fais ton bâtard jusqu'au bout, soit tu ne fais pas ton bâtard tout court. Vaut mieux d'ailleurs ne pas faire son bâtard tout court, mais... Quelle est l'idée, là ? En d'autres termes... Oui. Les colliers sont utilisés pour superviser tout le monde sur Island. Mais qui les supervise et pourquoi ? Depuis combien de temps est-ce que ça s'est passé comme ça ? Un nombre de questions incalculables qui tourbillonne dans mon esprit. Pour le moment, ça m'a l'air invraisemblable. Je ne doute pas qu'il y ait d'élévité, mais je ne comprends pas la raison. J'imagine qu'on nous l'expliquera à un moment donné. Donc j'ai tout un tas de questions qui tournent dans mon esprit, mais celle que je finis par poser est un petit peu différente. Est-ce que j'en ai un aussi ? Oui ? Tu vas le voir ? Comment ça j'en ai un ? Mais pourquoi il m'a dit que j'étais sans collier l'autre alors ? Sans même attendre une réponse. Rinné... Ah non, c'est... Ah non, c'est... Est-ce que tu en as un aussi ? Pardon. Autant pour moi. Est-ce que tu en as un aussi ? Oui, tu veux voir. Sans même attendre une réponse. Rinné baisse le col de son shirt, de son haut, pour révéler la base de sa gorge. C'est juste là un collier de métal fin autour de son cou. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas le roux qu'il y a en cuir qu'on voit dans sa tenue. J'en avais dessus. Je trouve différents mots et symboles. C'est la partie que j'arrive à déchiffrer. Son nom, Rinné O'Halla. Ça sert de preuve de notre citoyenneté ici, Island. Il faut le garder. Il faut le conserver avec nos vies. Nous devons absolument pas le perdre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, tu ne peux pas trouver de travail. Si tu ne peux pas trouver de travail en un mois après avoir atteint l'âge de bosser, ton collier se fait confisquer. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un moyen de pression, quoi. Un moyen de menacer les gens. Alors, c'est ça que ça signifie, de se retrouver sans collier. Alors, il faut que tu travailles si tu veux manger. J'imagine que les ressources et l'espace habitable sont très limitées par ici. L'Island aurait besoin d'une quantité solide de nourriture et d'un moyen de produire les nécessités quotidiennes, pour commencer. Et puis ensuite, il a toute la question de la maintenance du refuge, qui doit également être faite. Et tout ce qui revient à l'éducation, le fait de nourrir, tout le bien-être de la nouvelle génération. Il y a toutes sortes de boulots à considérer. J'imagine qu'ils ne peuvent pas se permettre de gâcher de la nourriture sur ceux qui ne souhaitent pas bosser. Eh bien, le système fait sens. Ouais, je sais pas, mais je suis pas sûr. Parce que du coup, le mec, il finit sans collier. Bon ben oui, il peut pas manger sans s'en prendre aux gens ou aux ressources qu'il est pas censé avoir accès en tout cas. Mais donc d'une part, tu lui donnes entre guillemets l'idée de bon ben, si je veux manger, il faut que je prenne la bouffe, donc je vais la prendre de force. Du coup, ça devient criminel ou je sais pas quoi. Et à côté de ça, tu l'empêches de taffer. T'as pas le droit de trouver un taf si t'as pas de collier. Donc du coup, si tu te fais confisquer ton collier, tu peux plus retaffer derrière. Donc tu deviens une personne complètement... Je comprends l'idée de mettre la pression grâce à ça, à cause de ça en vérité, mais je comprends en tout cas l'effet recherché avec ça. Mais je comprends pas le fait qu'il y ait pas un espèce de chemin de rédemption pour essayer de regagner son collier et éviter que dès que t'as pu ton collier, tu seras entre guillemets obligé de devenir un criminel ou d'être autosuffisant dans un contexte où ça a l'air d'être compliqué. Mais peut-être qu'on va prendre d'autres choses. C'est ce que la société est, un système. Ça ne fonctionnera pas à moins d'enlever les rouages défaillants de la machine. Apparemment, il y avait autrefois beaucoup d'opposition à ce système, mais il a été mis en place depuis les jours les plus vieux de Highland. Alors la majorité des gens s'y sont simplement adaptés. Mais ensuite, les choses ont changé il y a 13 ans. Bah comme par hasard l'année de ta naissance. Le visage de Rinne se reddit, ou tout du moins j'en ai l'impression. C'est quand ils ont soudainement arrêté de faire des nouveaux colis. Ah... Ah... Euh... D'accord... Hein ? Cela me rend un petit peu malade d'entendre ça. Attends, alors ça veut dire que... Allons-y. Alors on va aller te récupérer un collier. Ah mais on peut récupérer un collier ? Je ne suis pas sûr... De savoir si elle ne m'a pas entendu, ou bien si elle prétend simplement de ne pas m'avoir entendu. Dans tous les cas, Rinne m'attrape la main et me fait me lever. Un bâtiment grand et imposant se trouve devant nous. Voilà, regardez tous ces gens. Ah j'ai oublié qu'aujourd'hui c'était le jour des rations du district Est. Il y a une petite place en face du bâtiment, où une foule s'est rassemblée dans des lignes très ordonnées. J'en prends des queues du coup. Tout le monde a l'air de transporter un sac, ou un panier, ou un réceptacle de quelque sorte. À l'avant de chacune des lignes se trouvent quelques femmes très bien habillées, habillées de vêtements fins, donnant des rations à la masse. Quelque chose ne va pas ici. Je n'arrive pas à mettre mon doigt dessus cependant. Tout comme la machinerie qu'est la société a besoin de rouages standards pour fonctionner, il en faut également d'autres pour permettre à la machine d'aller de l'avant. Est-ce que vous avez reçu vos rations ? Quoi ? La femme qui se trouve à l'avant commence à me parler. Voulez-vous bien attendre dans votre fil ? Il y en a une pour chaque zone. Commencez par la zone 1 qui est sur votre gauche. Donne ça pas là pour des rations. La femme jette un coup d'œil rapide à mon coup. Alors je dois vous demander de partir. Il est dangereux pour vous d'être à proximité de l'église à cette heure-ci. Elle m'adresse... Ah oui, elle me... Elle m'adresse une attitude froide. Je crois que c'est une expression de l'équipe de cold shoulder ou un truc comme ça. C'est presque comme si cette femme m'avait vu comme une menace. Elle n'a pas l'air d'en avoir vraiment quelque chose à faire de ma sécurité. Non, vous vous trompez. Il est ici pour une réassignation de collier. Une réassignation vous dites ? Le regard de la femme... Non, la femme regarde un moment ma silhouette comme si elle m'inspectait. Compris. S'il vous plaît, veuillez attendre ici. Et c'est avec cela qu'elle finit par disparaître dans le bâtiment. Qu'est-ce que c'était que ça ? Son attitude... Elle a fait un 180 degrés à l'instant où elle a vu que je n'avais pas de collier. Je ne le prends pas personnellement. Les nonnes... Tu m'avais parlé un petit peu de l'église auparavant. Au juste, qu'est-ce que... J'observe à nouveau le bâtiment qui est devant moi. La façade est blanche. Bien qu'elle soit... Parsemée ici et là. De fenêtres avec des vitres teintées. Leurs couleurs... À moitié effacées. Cela ressemble très certainement à une église au premier regard. Mais la... Le visuel... De la croix qui décore... La façade avant... Est différente de celle avec laquelle je suis familier. Il est dit que l'église a été établie lors des jours les plus... Les plus vieux. Je vais dire les vieux jours à chaque fois. Lors des vieux jours. Pour aider à vaincre une sorcière maléfique qui a mené la paix et l'ordre sur Eiland. Et donc on commence... Vraiment il y a un délire de la légende qu'on a connue fut un temps. Qui a été remanié. C'est une histoire... Quelque peu louche. Si j'ai l'occasion d'en entendre une. Cette chose... Sur la façade de l'église... C'est... Ah mince... Casquette... Je sais que c'est pas une casquette. J'ai oublié ce que c'était dans Eiland aussi qu'il y avait ce terme. Du coup... D'habitude j'invente mais là je vais chercher parce que... Ce que je sais que je l'avais déjà eu dans Eiland je crois. Cercueil voilà ouais. Ou le coffret à bijoux. Très bien. Ce que je sais que je me suis déjà fait avoir par celui-là. Avec cette chose. Sur la façade de l'église... Alors j'imagine vu qu'on est contre la sorcière que c'est le cercueil de la sorcière. C'est le cercueil de la sorcière. C'est là qu'elle est scellée. Ils disent... Que cela ne doit jamais être ouvert. Ou bien le monde sera maudit. Et donc là on parle de la façade du mur. On parle d'un vrai objet. Parce que ça... Moi je me dis ça pourrait très bien être l'artefact du temple. Espèce de gros coffre là. Qu'on a connu suite à temps. Entendre cela me donne soudain très envie de l'ouvrir. Ah tu peux pas. Tu vas te faire tuer. Un endroit quelque peu effrayant. On va l'avoir quelques fois. Toutes les 20 minutes j'ai l'impression. Mais bon à faire avec. Alors qu'est-ce que c'est que cette réassignation de colis que tu as mentionné. L'église garde des traces de tous les colis. Ainsi que du fait de les avoir donnés. Tout est organisé ici. Du fait de recevoir des rations jusqu'au fait de trouver un boulot. Alors l'église contrôle... Effectivement... Enfin contrôle... Toute l'administration d'Islande. Oui. Tu ne dois jamais devenir ennemi avec eux. Ou bien ils ne te fièleront pas de colis. Il semblerait que les gens en charge... Il semblerait que les gens en charge sont toujours quelque peu pourris. Peu importe à quelle heure tu termines. Attends. Je pensais que tu avais dit qu'ils avaient arrêté de donner des colliers il y a des années. Mais ça ne s'applique qu'au nouveau collier. Tu peux en avoir un qui a été confisqué par l'église. Ah oui, tu peux faire en sorte qu'un collier confisqué par l'église te soit retourné. Si... Tu... Tu t'enregistres... Pour sa réassignation. Ah oui donc. Alors est-ce que c'est forcément le mien ? Je ne pense pas parce que sinon Riné dirait que je n'en ai pas à la base. D'accord. Donc il y a bien un moyen de regagner un collier qui a été confisqué. Confisqué ? Mais je n'ai... Ah ! D'accord. Donc c'est forcément le tien que tu peux aller récupérer s'il a été confisqué en montrant pas de blanche. Mais vu que nous on n'était pas là, Riné nous explique. J'avais un grand frère, tu vois. Riné... Baisse les yeux... Et... Serre davantage... Ses points. C'est comme... Si elle voulait que je la console. C'était un gars tellement cool. Il était tout le temps très gentil. J'étais fier de pouvoir dire que c'était mon frère. A l'époque... Le ciel... Avait encore pour habitude de devenir orange lorsque c'était le soir. J'aimais bien... Attendre que mon frère rentre à la maison. Son visage tout couvert de suie. Elle sert encore davantage ses points. Mais alors... Ensuite il a commencé à revenir de plus en plus tard. Et il a aussi commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Il a quitté son boulot d'un seul coup. Et il a commencé à se battre avec grand-père. A chaque fois qu'il rentrait à la maison. Riné commence à... À accrocher sur certains de ses mots. La dernière fois que je l'ai vu... C'était il y a 5 ans. Quoi ? Depuis il est porté disparu. Enfin depuis il a disparu. Parce que je sais pas si les gens sont portés disparus officiellement ici. Je pense pas que ce soit trop la vibe. Elle... Ah oui d'accord elle tenait ma main en fait. Donc elle tient ma main toujours plus fort. Comme si... Elle souhaitait me dire... De ne jamais quitter ses côtés. Eh Riné. Ton frère. Son nom n'était pas... Oui. Elle murmure un seul mot. Setsuna. Ma poitrine... Se resserre tout à coup. Je sais pas... Si ce que je... Si d'une certaine manière je viens ressentir sa douleur. Ou si c'est quelque chose d'autre. N'étant... Pas plus... Pas plus sage que ça. Enfin ne sachant pas trop quoi faire. Je me contente... De... Lui tapoter ou lui caresser doucement la tête. Riné. Eh. Tout va bien. Elle lève les yeux vers moi. Il y a une... Lumière féroce dans son regard. Ça fait déjà 5 ans. Je ne pleure plus à propos de ça. Peut-être qu'elle dit juste ça pour avoir l'air forte. Mais... Elle doit être... Plutôt forte. Si elle est capable de dire quelque chose comme ça à voix haute. Ok. Maintenant pour la partie importante. Son collier s'est fait confisquer... Avant que tu ne sois disparu. Enfin son collier s'est fait confisquer avant qu'il ne soit disparu. Alors il est encore là. A l'église. Ah et du coup on a vraiment un parallèle avec le... Le Highland de base. Le côté... C'est Rin qui nous avait dit... Non mais... Tu vas t'appeler Setsuna. Parce que nous on avait dit Setsuna au lieu de dire Rin à l'époque je crois. Donc tu vas t'appeler Setsuna ok. Et c'est mon domestique promis qui nous avait trouvé une place dans... Dans... Sur l'île quoi. Auprès des habitants de l'île. Et là c'est Rinne qui fait la même. Elle nous trouve une place dans cette société pour qu'on puisse... Y faire ce qu'on y fera quoi. Quelque part elle nous trouve la... On va dire le pont qui nous permet d'avoir un boulot aussi. Donc il faut que tu les convainques que tu es Setsuna. Et tu devrais être capable de le récupérer. Et tu as en plus un témoin avec toi. Rine me montre son collier d'un coup. Ça a l'air presque trop bien pour être vrai. Bah tout dépend de toi vraiment. J'imagine qu'ils vont te poser quelques questions. Mais ça devrait aller du moment que tu leur donnes des réponses au moins à moitié descente. Alors... Tu me dis de devenir Setsuna. De porter ce masque. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu penses que tu peux y arriver ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de me demander ? Ma très chère sœur. Comme ces 5 années ont été des plus longues. Mon très cher frère. Comme tu m'as manqué. Les acteurs. Riner. Ouais. Nous enlaçons. Ignorant l'air étrange que nous adressent les gens autour de nous. Ça marchera pas. Tu joues d'une manière beaucoup trop... Extravagante. Et toi alors avec ton jeu d'acteur ? Le problème c'est le script. Ma très chère sœur. Qui dit encore ça ? Ah et mon très cher frère derrière. C'est encore pire. Alors bon... Est-ce que tu as une sorte de complexe du grand frère ? Bien sûr que non. Bon très bien. Ce serait plutôt un truc genre mon tendre frère. Très bien. Bon pour commencer. Il faut qu'on aligne nos histoires. Qu'est-ce que nous devrions dire ? Quant à ce que j'ai fait pendant ces 5 années. Tu as dormi ? Ça fait de moi une limace. Après avoir quitté son boulot, mon frère avait pour habitude de dormir toute la journée et tous les jours. Alors c'était une limace. Est-ce qu'il avait des amis ? Pas beaucoup. Il sortait et se baladait avec son gang la majorité des nuits. Ah, ça a l'air d'être un... Un véritable gâchis d'espace. Très bien. T'inquiète pas trop à propos de nos histoires. Tu lui ressembles beaucoup tel que tu es de toute façon. Est-ce qu'elle n'est pas en train d'insinuer que je ressemble à une limace sans espoir ? Comment est-ce que vous vous appeliez ? Moi je l'appelais juste Setsuna. De but en blanc. Mais j'imagine que c'est plutôt normal. Tu dois probablement être très jeune pour encore vouloir utiliser des surnoms tout mignons concernant ton grand frère. Et Setsuna m'appelait... Rina se coupe elle-même la parole, s'interrompt, ses yeux commençant à étinceler comme si elle venait d'être frappée par une idée impressionnante. Princesse Rinne. Allons, ça va pas commencer à t'emballer ? Tu veux simplement que je t'appelle princesse ? Mais il m'appelait vraiment comme ça, parfois. Ok, bien, je peux le faire de temps en temps. Mais comment est-ce qu'il t'appelait normalement ? Juste Rinne. Pareil qu'auparavant alors. Eh, Rinne, qu'y a-t-il Setsuna ? Ah, on y est davantage là. On est enfin en train d'aller quelque part, n'est-ce pas ? Oui. Nous aurons peut-être plus de succès si nous n'essayons pas trop de jouer la comédie. Ah, ça c'est... Juste parce que t'es vraiment une actrice en carton. C'est toi le carton. Je ne suis pas aussi mauvaise que toi, princesse Rinne. Ah, Setsuna ! Ah vraiment, t'es... Arrête pas de t'en prendre à moi. Pardonne-moi. Je me retourne pour trouver la femme d'un petit peu plus tôt qui se tient là. Zeride vous a refait attendre. Si vous souhaitez avoir votre identification réassignée, je vous assisterai avec joie à l'intérieur. On n'a pas été découvert, n'est-ce pas ? Est-ce que tout va bien ? S'il vous plaît, suivez-moi. Ça s'est bien passé. En avance, Setsuna. Rinne prend ma main et... C'est ainsi que nous partons. Enfin, on y va, quoi. Setsuna. En accord avec la chaleur de sa main, l'intonation ou les tonalités de ce nom ont quelque chose de rassurant. Non. Il est encore trop tôt pour devenir confortable, pour se mettre bien. Il est temps de voir si j'ai vraiment ce qu'il faut pour pouvoir avoir, pour pouvoir vivre cette nouvelle identité. Je suis sûr que je peux le faire. Je vais devenir Setsuna. Toujours cette question de devenir Setsuna. De croire au bout d'un moment qu'on est Setsuna. Et de retenter de devenir un Setsuna dans un autre contexte ou quelque chose comme ça. Donc toujours cette question du masque et d'essayer de trouver sa place quelque part. L'éternel étranger qui a du mal à s'incorporer dans un système, dans une organisation, dans une population qui est assez réfractaire. A la fois aux changements, aux innovations, aux nouvelles personnes et ainsi de suite. On retombe dedans. D'après mon rapport, Setsuna-san, vous devriez actuellement avoir 25 ans. Pas du tout. Est-ce que je n'ai pas l'air d'avoir 25 ans ? Pas plus vieux que la vingtaine. Même en poussant d'ailleurs. Mais j'ai été endormi pendant les cinq dernières années, vous voyez. Vous réalisez qu'ils disent que les enfants qui dorment bien, qui dorment beaucoup, ont une tendance à davantage grandir et se renforcer. Elle est dure. Elle est dure. Mon grand frère... Rhythmé. Mon grand frère avait pour habitude de me donner ses rations quand on était plus jeune. C'est ma faute. Sa croissance s'est retrouvée dérangée. Elle est en train de me faire une histoire digne de pleurnicher. C'est une version très inspirée. Mais si seulement nous avions eu un petit peu plus à manger et... Que l'on condamne pour ça. Oui. Je peux vraiment goûter le jambon et du coup goûter le carton pour prendre l'idée que c'est une actrice en carton. Bon enfant. Chaque âme reçoit la quantité juste au nom du Seigneur. Regardez, cette pauvre fille est en train de pleurer maintenant. Ayez donc un coeur. Ce sont les règles. Elle garde ses positions. C'est mon grand frère. Mon grand frère. Mon frangin. On s'en vient. Arrête. Tu ne convainc personne là. Je comprends. Enfin, je vois maintenant. Demandez-moi n'importe quoi. Je vous prouverai que je suis vraiment Setsuna. Très bien. Quel est le nom de vos parents ? Aïe. Inattendu. C'est vrai qu'on aurait pu au moins utiliser cette partie de l'histoire. Je n'ai pas demandé ça. Rine. C'était quoi le nom de tes parents ? Interdit de manigrancer quoi que ce soit entre vous. À ce stade-là, il vaut mieux que je dise quelque chose au moins. Je peux le faire. Je suis sûr que je peux y arriver. Allez. Madame la chance. Souriez-moi. Juste pour cette fois. Kwon et Norimasa peut-être ? Ah. Encore une fois, c'est par intuition parce qu'il ne se souvient pas vraiment de ce qu'il a vécu avant. Il tente. Le fichier dit que le nom de votre mère était Amala et que votre père c'était Nayuta. Ah. On a peut-être une lettre ou deux qui marchent bien d'un mot à l'autre. Pas du tout. J'ai bien peur de devoir vous demander de partir. Attendez. Donnez-moi une autre chance. Très bien. Quelle était votre occupation précédente ? Ah oui. Elle m'a donné une question gratis. Si je me souviens bien, Rinne a dit que son frère avait pour habitude de rentrer à la maison avec de l'assuie partout sur le visage. Ce qui signifie que la réponse doit être... J'ai nettoyé les cheminées. Bravo. Amineur, en vérité. Attends, j'ai entendu ça pour le coup. Autant le premier, je veux bien. Autant le deuxième. Ça ne va pas. Ah, presque. Allez, la prochaine question. Ça suffit. Maintenant, s'il vous plaît. Je dois vraiment vous demander de partir. Bon sang. Elle ne quitte vraiment pas ses positions. Peu importe quelle astuce j'essaie de mettre en place. Il n'y a pas moyen que je puisse faire demi-tour maintenant. Alors, je souhaiterais parler à votre manager. Malheureusement pour vous, le cardinal, il n'est pas dans ses quartiers en ce moment. Cardinal ? Ça a l'air plutôt cool. Vous préféreriez-vous peut-être mettre en place un rendez-vous ? Je me dois cependant de vous dire que le calendrier de son éminence est complètement chargé pour les cinq prochaines années. Allons-y. Allons-y. Nous perdons du temps ici. Mais... Tu as traversé tout ça juste pour... Partons, Setsuna. Aïe aïe aïe. Rine attrape ma main et... Je dirais que je vais à la sortie. Je suis désolé, Setsuna. J'ai continué de m'appeler Setsuna, même si je viens clairement d'avoir ce nom qui m'a été nié et qui m'a été rejouté. Comment est-ce que je suis supposé répondre à ça ? Que... Une explosion. J'ai quand même l'impression que c'était suffisamment fort pour péter mes tympans. Je protège instinctivement Rine de la fumée qui, à quelques instants plus tard, revient à embrouiller ma vision. Est-ce que ça va Rine ? Oui, je vais bien, merci. Encore, la fumée finit par se dissiper. La place est dans un chaos total. La foule paniquée se met à courir dans toutes les directions. Les possessions des gens se retrouvent balancées partout, disséminées partout dans l'endroit. Le manque de la moindre arrière-pensée rend leurs actions d'autant plus approfondissantes pour le chaos. Maintenant, en avant, en avant ! Dix secondes et ensuite on se casse. Alors ne soyez pas trop avides. Maintenant ! C'est le gamin d'un petit peu plus tôt. Voilà ! Les enfants arrivent de toutes les directions comme des abeilles autour d'un miel. ou peut-être comme des fourmis vers du sucre. Ce serait sans doute une analogie plus appropriée. On ne le sort pas encore ! Ah vous n'abandonnez vraiment jamais vous autres ! Des hommes armés sortent de l'église. Attendez, ils sont armés ? Au nom du seigneur ! Quoi ? Ah bon sang ! Une rafale de balles ! Une rafale de balles ! Attendez... Est-ce que... Est-ce que ce sont des... Des balles encore une fois ? Cartridge ? Non, c'est un magazine pour mettre les balles dedans. Est-ce que ce sont des chargeurs ? Est-ce que ce sont des balles sur le sol ? Ils utilisent... Ah oui, non, d'accord, c'est... C'est les... Non, c'est comment ça s'appelle en français déjà. Quand tu tires des douilles. Est-ce que ce sont des douilles sur le sol ? Et du coup, ils utilisent des vraies balles ? Mais qu'est-ce qu'il se passe mon sang ? Qu'est-ce que c'est que cette island ? Les gars, retraite, retraite ! Au signal de la fille, les enfants finissent par disparaître de la place. C'est comme si un ouragan venait juste de passer. Mais après tout ce foin, il n'y a pas une seule personne. Attendez. Il y a une fille qui s'est effondrée sur le sol juste là. Je me dépêche de m'approcher et de m'agenouiller à côté d'elle. Pas de blessure, du moins pour ce que je peux en voir. Peut-être qu'elle a juste perdu conscience. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Sa respiration est saccadée. Ses yeux s'ouvrent légèrement. Elle est en vie, Dieu merci. Je... je... Vous pouvez m'entendre ? Vous vous êtes retrouvée prise dans l'explosion. Elle porte des robes. Enfin oui, une robe. Est-ce qu'elle fait partie de l'église ? Est-ce que vous venez de sauver... N'essayez pas de bouger. Je vais aller chercher quelqu'un de l'église immédiatement. Tout va bien. Inutile de vous inquiéter. La fille... Non, les jambes de la fille... Tremble légèrement alors que cette dernière essaye de se mettre debout. Je vais bien maintenant. Je... Je... Me dépêche de la rattraper avant qu'elle ne s'effondre. Vous êtes sûr que ça va ? Oui. Je pense... Que... Ce bruit très fort m'a simplement choqué. C'est tout. Elle m'affiche un doux sourire. Un sourire... Réconfortant et charmant. Je remarque quelque chose d'autre. Hum... For the way to world Europe. La manière avec laquelle je dois la redresser. Bonsoir. La votre poitrine est massive. Mince. J'arrive pas à croire que j'ai fini par dire ça à Wout. C'est... C'est clairement... Du harcèlement sexuel monsieur. Désolé. C'était pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire ? Elle m'adresse un regard de reproche. J'étais juste inusamment en train d'admirer la beauté de votre silhouette féminine. Rien de plus. Bien que... Fandle... Bien que j'apprécierais... Bon je vais dire je sais pas ce que c'est Fandle mais... Bien que j'apprécierais... De les toucher au moins une fois avant de mourir. Mourrez s'il vous plaît. Ah... J'en ai à nouveau dit... J'en ai à nouveau trop dit. Euh... Non attendez. Laissez-moi m'expliquer. Euh... Si euh... Vous me donniez juste une heure pour décrire mon intense dévotion envers votre silhouette. Euh... Je suis sûr que vous... S'il vous plaît. Mourez. Mourez. Immédiatement à cette minute. Euh... Mais pourquoi ? Il n'y a rien de mal avec tout cela. Rien de mal du tout. Il transcende tous les concepts du bien et du mal. Setsuna. Setsuna. Bon. Il nous fait une Setsuna là. On en avait une déjà à l'épisode d'avant mais bon. En même temps... C'est ce que je disais quand Never Island a commencé. On a eu une régression du statut de Setsuna. Genre il y a de nouveau amnésique machin. Euh... On a un retour au Setsuna du début du jeu quoi globalement. D'ailleurs. Alors bon Setsuna. C'est dangereux de rester dans un endroit comme celui-ci. Riney attrape ma main immédiatement. Hum... Which is in this mode ? Hum... Hum... Tenir sa main quand elle est dans cet état n'est pas très agréable. Quoi ? Oh rien. Il a l'air de comparer sa propre silhouette à celle de cette autre fille pour un certain déplaisir. Ah. Mais ce serait pas la cardinale Garland ? Non. Y'a pas moyen que quelqu'un comme ça se retrouve prise dans une place comme celle-ci. Garland ? Setsuna ? La fille et moi échangeons en regard. Mais à l'instant d'après elle redirige le sien. Est-ce qu'elle me connait ? Je veux dire. C'est Tsuna. Arrête donc de la reluquer et allons-y. Je ne la reluquais pas. Nous n'avons pas été capables de récupérer ton collier. Alors il va falloir qu'on trouve autre chose. Il est. Attends. Ne me laisse pas tout seul. Dis-moi au moins pourquoi tu es tellement en col... Excusez-moi. Entendant une voix derrière moi, je m'arrête et me retourne. Je me dois de vous remercier de m'avoir sauvé. C'est le moins que je puisse faire. Tout va bien. Vraiment. Ne vous inquiétez pas à propos de ça. Je n'ai pas fait grand-chose. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider. Son regard vient à se poser sur mon cou. Je suis la fille de la Cardinale Garland après tout. Non, il est Sarah. Sarah Garland. Un peu plus Sarah est restée Sarah. Les mots Sarah Garland sont inscrits sur son collier. Il se retrouve illuminé à la lumière. Riney, elle nous a vraiment abandonné. Tout va bien. Je me retrouve à être réinvité à l'intérieur de l'église. Et on me donne l'instruction de m'asseoir et d'attendre. Je suis sûr que ça va prendre un moment. Ah. Finalement, elle ne nous a pas abandonné. Riney a opté à l'idée d'attendre à l'extérieur. Peut-être qu'elle n'était pas contente à propos de quelque chose. Sarah, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que quelque chose ne va pas ? Sarah arrête d'écrire et lève les yeux de ses papiers. Je ne sais pas, c'est un carnet ou quoi. Abedant ses cheveux un petit peu fous à se redisséminer un peu partout. D'accord. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Il n'y continue pas. Le signe principal d'une... d'une poitrine de qualité supérieure et la manière avec laquelle elle se tient. Hum... En relation avec la manière avec... N'en avez-vous pas dit suffisamment sur ce sujet ? Si. Si. Je pense que je suis d'accord. Bon, au moins, il se fait reprendre tout de suite par Sarah et par Riney. Sarah se remet à ses écrits avec son stylo à encre. Elle a véritablement une grâce naturelle, une grâce sans effort lorsqu'elle écrit. Quel dommage qu'elle ait laissé sa véritable personnalité se montrer un petit peu plus tôt. Désolé de vous avoir fait attendre. Les papiers sont désormais complétés. Laissez-moi vous offrir votre identification. Elle pose... Euh... Non, elle me tend délicatement. Le collier de métal. Qui aurait pu penser que ce serait finalement si facile pour moi de mettre ma main dessus ? S'il vous plaît, prenez-le, Setsuna-san. Setsuna. J'imagine que c'est mon nouveau nom maintenant. Euh... Comment est-ce que je... Oups. Vous voyez, ça fait 5 ans et j'ai complètement oublié comment est-ce qu'on l'est. Eh bien, nous ne les enlevons pas souvent, j'imagine. Pouh. Pourtant, il semblerait que j'ai réussi à... A... 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 histoire. C'est plutôt simple. Vous enlevez le verrou à l'arrière ou le loquet à l'arrière comme ceci. Peut-être qu'il est fait d'une mémoire de forme ou d'un truc dans le genre, enfin d'un matériau mémoire de forme ou d'un truc dans le genre, mais le collier devient plus doux, plus mou dans les mains de Sarah. Excusez-moi. J'imagine qu'elle se penche vers l'avant, ses bras autour de mon cou, comme pour m'enlacer. Voilà, tout est fini. Alors même que je le remarque ou que je me rende compte, le collier est autour de mon cou. Wow. La taille peut également s'ajuster. Vous devriez laisser suffisamment de place pour deux doigts. Qu'y a-t-il ? Vous vous sentez plutôt bon. Est-ce que vous en êtes de nouveau à me harceler ? Ah, vous avez raison. Désolé. Pas du tout. Moi-même, je me suis retrouvé plus familière que de convenu. Nous nous retrouvons plutôt tous les deux à baisser les yeux vers le sol. C'est étrange. C'est comme si la distance qu'il y avait entre nous venait à se réduire. Cela me rappelle. Vous aviez un air curieux sur votre visage quand vous avez entendu mon nom un petit peu plus tôt. Pourquoi donc ? S'il vous plaît, veuillez me pardonner. Enfin, veuillez pardonner mon expression quelque peu étrange ou inattendue lors de notre première rencontre. Je vous avais simplement pris pour quelqu'un d'autre. Setsuna est un nom plutôt commun, après tout, à bon ? À cause d'une influence des histoires anciennes de Kouane, par exemple ? Est-ce que c'est à cause de la légende ? Je me réfère au conte que Rinne m'a raconté, cette vieille histoire d'amour. Et si le nom de la femme était Rinne, le nom de l'homme était la légende ? Ah, vous voulez dire les inscriptions ? Les inscriptions ? Vous ne les connaissez pas ? Setsuna est le nom d'un saint. Un saint ? Et passer les enseignements des saints et le devoir sacré de l'église. Waouh, je suis clairement indigne. Je vais faire de mon mieux pour être à la hauteur de ce nom. Ce serait splendide si vous le pouviez. Elle irradie de sympathie et de réconfort face à moi. Le prochain point qu'il nous faut traiter est désormais la question de votre emploi. Ah, il faut que j'ai un boulot, n'est-ce pas ? Ce serait splendide, oui. Je m'en doutais. J'ai bien peur que la mine où vous aviez pour habitude de travailler est désormais plus ouverte. C'est Tsuma-san. Diriez-vous que vous êtes en bonne santé ? Ah non, j'ai été sur le point de mourir il y a deux secondes. Il semblerait que vous ayez quitté l'école du dimanche avec une note globale de C. On est en train de s'intéresser à mes études. Je dirais que j'ai à peu près le niveau du lycée. Lycée ? Peu importe. Et quant à vos compétences spécialisantes, je peux m'occuper d'à peu près n'importe quelle tâche ménagère que vous pouvez me balancer. Rien à noter, il semblerait. Elle ne m'écoute même plus. Sarah prend une respiration profonde puis referme le registre. Je suis terriblement désolé. Il n'y a tout simplement aucun travail que je peux vous offrir en ce moment. Une petite formation sinon ? On ne peut pas faire une petite formation pour se rendre utile ensuite ? Il y a beaucoup de métiers qu'on peut apprendre si on a un mentor avec un petit peu de temps. C'est un investissement. Je suis vraiment une limasse. Pouvez-vous revenir demain ? Je veillerai à observer s'il y a le moindre travail pour lequel vous pourriez correspondre. Et si je ne viens pas ? Des hommes effrayants vont venir à votre maison pendant l'espace d'une semaine pour confisquer votre identification. Je ferais mieux d'être là. Je serai en train de distribuer les rations du district sud. Enfin, du quartier sud. Demain après-midi. Alors j'apprécierais si vous pouviez venir le matin. Ça va finalement, elle a du temps libre. L'autre, elle nous disait pendant trois ans, il y a zéro rendez-vous là. Les choses se sont avérées quelque peu précipitées, comme s'enchaînant rapidement dernièrement. L'expression de Sarah s'assombrit. Oui, qu'est-ce que c'était que tout ce foin à l'extérieur ? Il s'agissait d'un cambriolage, qui a été réalisé à l'horaire pour coïncider avec nos horaires de distribution. Contrairement à certaines autres ressources, les rations de nourriture ne peuvent être obtenues qu'à l'église. Et tout de même, est-ce que ce n'est pas un petit peu beaucoup que de se mettre à leur tirer dessus avec des vrais balles ? Ce ne sont rien d'autre que des enfants. Accessoirement, ils ont tiré alors qu'elle était au milieu de la place, quoi. La fille de leur cardinal. C'était juste pour les effrayer. Je doute que nos comtis ont tué qui que ce soit. Oui, vraiment nous ne... Sarah détourne le regard et devient silencieuse. Je ne suis pas sûr de quel point c'est vrai, mais elle a l'air de le penser en tout cas. Ouais, moyen. Quand tu répètes ce que tu viens de dire en t'interrompant au milieu et en ayant l'air de réfléchir avec un air un peu triste, je ne pense pas qu'ils croient vraiment. Mais ces hommes que j'ai vus à ce moment-là, c'est vrai, la vie des gens vient en premier. Oui. Il semblerait... C'est vrai qu'il faut un bump. Il semblerait que je doive moi-même vous remercier pour le sursaut de ma propre durée de vie, quoi qu'il en soit. N'importe qui aurait fait la même chose. Cependant, ses lèvres forment un petit sourire. Cela me rend des plus heureuse que de vous entendre dire ça. Je sais... Enfin, je connais cette expression, cette allure que trop bien. C'est l'expression de quelqu'un qui a du mal à faire correspondre ses idéaux à la réalité. Sarah m'escorte vers l'extérieur du bâtiment de l'église. Désolé pour tous ces problèmes. Vous m'avez vraiment fini un sacré coup de main. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui sont dans le besoin. Elle semblerait qu'elle se soit remise en toute sécurité en mode travail. Bien, à demain alors, Sarah. Je serai juste là, Setsua-san. Je la regarde disparaître à nouveau dans l'église. Sarah Garland. Elle était plutôt intéressante. Notamment dans la région de la Poitrine. Très bien, Setsua. Pendant ce temps, Rinée n'est pas contente. Et on la comprend. Moi, je la comprends, Rinée. Je comprends qu'elle ne soit pas contente. En même temps, c'est dur, c'est dur. Enfin, pas pour Rinée, mais pour nous, quoi. C'est dur pour nous. Pour moi. C'est dur pour moi. Enfin, c'est dur pour moi parce que, bon, Setsuna, il n'avait pas trop le temps de faire des Setsunades depuis un moment parce que l'arc de Rinée est globalement plus long que les autres, j'ai l'impression. En tout cas, on était sur une fin d'arc. Donc, c'était... Oui, on a eu l'arc de Rinée, plus la fin de l'arc de Summer, plus le prélude de l'arc Winter. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu quand même pas mal de temps où Setsuna n'était pas en mode à faire des Setsunades. Ou du moins, pas beaucoup et en mode un peu moins lourdingue, j'imagine, si je me souviens bien. Et, bon... Là, il a un petit peu plus le temps de souffler. Il se le permet, quoi. Voilà, on en est... Oh ! Illustration. Petit spoil. On verra de toute façon... Mini Karen. Est-ce qu'elle s'appellera Karen ? Ouah, peut-être. On verra quand on y sera. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. On en a appris un petit peu plus sur cette civilisation de 22 000... C'était quoi ? C'était 22 016 ? Je crois. On a appris un petit peu plus. notamment sur le rôle de l'Église, sur certains statuts sociaux et la question des colliers. Et sur certaines dérives associées avec les tentatives de cambriolage, ce genre de choses, de vol de ration. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense. On est à nouveau dans une phase d'introduction, quelque part dans une phase d'exposition. Donc, on va à nouveau recollecter de la donnée. Et puis, on verra bien quand est-ce qu'on arrivera à nouveau dans une phase de traitement de cette donnée. Pour remettre des morceaux du puzzle ensemble et arriver à une nouvelle compréhension de ce qui se passe. J'espère que tout ça ne va pas trop diluer les questions que je pouvais me poser avant qu'on arrive sur Never Island. Parce que là, il y a du temps qui va se passer avec de l'exposition et tout. On va rentrer des nouvelles données dans mon cerveau. Je sens que je vais oublier la moitié des questions que je m'étais posées avant. Et je vais être en mode, est-ce qu'on y a vraiment répondu ? Je ne sais pas, parce que je ne me souviens plus des questions. Donc bon, on verra quand on y sera. Mais j'ose imaginer qu'en dehors du fait de retrouver des parallèles extrêmement visibles entre Sarah et Sarah. Sarah qui joue entre guillemets le rapport à la tradition, le fait de venir en aide aux gens même par le titre. Karen qui vient s'opposer à la structure établie avec l'île de base en essayant de partir de cette dernière avec le refuge en allant à l'encontre de ce système de collier machin là. Donc on retrouve, en plus du fait que des phrases et des expressions soient directement réutilisées, on retrouve des parallèles assez immédiats. J'espère qu'on pourra atteindre quelque chose d'autre que juste ces parallèles-là qui sont rigolos, ils sont stimulants quand on les a. Mais c'est vrai qu'on est à un stade du jeu quand même où j'espère qu'on ira plus loin assez rapidement mine de rien. Mais bon, pour le moment, laissons-nous bercer et continuons de découvrir ce monde. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. Et d'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...